Et salut tout le monde, bienvenue dans la partie 6 du guide complet sur ExtraBee où on va enfin commencer à parler plus sérieusement des machines du tiers 2 et du tiers 3. Alors depuis la dernière fois vous avez sûrement eu vos impériales, impériales qui doivent se reproduire, comme moi là elles se reproduisent. Alors déjà petite corrective par rapport à ce que je vous ai déjà dit, les machines du tiers 2 n'ont pas besoin de l'impérial pour être fabriquées. Mais vu que ce sont des machines, excepté une que je n'utilise pratiquement pas, je n'ai pas réagi sur le coup. Et en fait en préparant cet épisode, je me suis rendu compte qu'en fait ces machines, vous pouviez les faire directement. Voilà, parce que ça part de cette base là et après vous pouvez toutes les faire sans... sans la gelée royale de l'impérial. Donc je m'étais un peu trompé, mais c'est pas très grave. Pour ceux qui ont déjà vu, désolé, pour ceux qui vont regarder tout d'un coup, je vais vous expliquer la petite différence que ça fait. C'est qu'en fait, déjà, alors on va commencer dans l'ordre. Première machine, c'est le gène poule. Alors le gène poule, c'est une machine bien simple. Vous la connectez électriquement et vous la reliez à un tuyau pour remplir un... connecter à un tank en fait. Parce qu'en fait, c'est le gène poule qui va vous faire ce fameux liquide qu'on appelle le liquide DNA. Donc c'est ni plus ni moins que de l'ADN d'abeille. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est simple, dans le gène poule, vous prenez des abeilles et vous balancez vos abeilles à l'intérieur. Vous voyez la séquence qui se fait. Une fois la séquence faite, l'abeille est transformée en liquide DNA. Donc là, comme on va voir, une abeille est passée, ça fait 0,50... pas 0,50... ça fait 0,05 de liquide. Donc il en faut quand même un petit paquet pour remplir. Votre tank de liquide DNA. Mais c'est un liquide qui est très important parce qu'il vous servira surtout pour le tiers 3 des machines de la génétique. Alors, donc ça, je ne vais pas mettre un essai dessus, vous l'aurez compris. Le gène poule, vous y mettez tous vos résidus d'abeilles. Toutes les abeilles que vous n'utilisez plus, qui ne vous servent à rien, ou tous les drones en surplus, une fois que vous en avez un stack, tout ce qui se met en surplus et qui se stocke dans vos coffres, vous prenez le surplus et vous le balancez... Bon, par exemple dans un système comme ça, où ça descend directement dedans, vous les injectez par tuyau, peu importe, mais vous balancez toutes les abeilles qui ne vous servent plus, ou que vous ne voulez plus utiliser, que vous avez en rab, vous les balancez là-dedans, et vous commencez rapidement à faire du liquide ADN. Donc ça, vous pouvez le commencer à le faire assez tôt, en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir l'impérial. C'est une erreur que je vous ai dit la dernière fois. C'est vrai que je n'avais pas fait attention, mais ces machines, vous pouvez les crafter en même temps que vous faites vos abeilles, ce qui vous permet de jeter tout le rab à l'intérieur pour faire du DNA. Et d'ailleurs, toutes les abeilles que je vous disais de garder au fur et à mesure étaient spécialement pour cette machine. Alors ensuite, on va parler du séquenceur. Alors le séquenceur, il va fonctionner avec les blank templates, et je pense que c'est là que vous allez avoir besoin, en fait. Ce n'est pas dans la fabrication des machines que vous allez avoir besoin de l'impérial, mais c'est à ce niveau-là, parce que les seules abeilles, c'est les nobles, il vous faut au moins des nobles et des majestiques, ou des impériales, pour créer cette fameuse onédou. Sinon, vous n'en aurez pas, ou d'autres abeilles, mais en fait, le problème, il était là. C'est qu'il vous faut quand même au moins les nobles et les majestiques pour pouvoir fabriquer cette fameuse goutte de miel. Donc, dans l'absolu, vous êtes quasiment à l'impérial, quand vous pouvez utiliser ces machines-là, du moins pour fabriquer les fameux blank templates. Alors, ces blank templates, ils vont servir à quoi ? Pour le séquenceur, en fait, c'est une machine qui va vous permettre de sauvegarder le gène, c'est même pas le gène, c'est la race, la race, par exemple, des forestes. Donc, le séquenceur, il est limité à certaines races. Par rapport aux machines du tier 3 qu'on verra plus tard, le séquenceur vous permet de conserver une race complète d'abeilles. Donc, les races compatibles avec le séquenceur, ce sont les forestes, les mido, les modestes, les tropicales, les windtree, les rocky, les water et les common, common qui sont déjà une mutation. Donc, ce sont les seules abeilles que vous allez pouvoir mettre dans cette machine pour les conserver de manière, conserver la race complète. Conserver la race complète, ça sous-entend conserver complètement les gènes et le type complet d'une abeille. Pour être plus précis, par exemple, vous voyez, là, la race de l'impérial, c'est slower worker, normal life, température normal known, humidité normal known et flower. Donc, la race, en fait, ça va conserver les statistiques de base d'une abeille. Donc, là, pour les forestes, par exemple, je vous montre ça. Si on met les forestes là-dedans, vous voyez, les gènes, la race, c'est ça, en fait. Ce sera une foreste complète et ce sera les mêmes statistiques que ce soit les statistiques actives ou les statistiques inactives de l'abeille. Donc, le séquenceur va vous permettre de mettre dans des templates le gène complet de l'abeille. Ce gène complet, ça va vous donner ceci. Par exemple, là, pour les forestes, ça me donnera un template forest. A quoi va nous servir ce template ? Alors, pour les forestes, ce ne sera pas forcément la plus utile. Je pense que le plus utile pour vous, ce sera au niveau des requis et des common. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir, en partant d'une simple, par exemple, vous allez taper des abeilles un peu à droite, à gauche, et vous récupérez une princesse forest, par exemple, qui ne vous sert plus à grand-chose. Grâce au séquenceur, vous avez fait un template de vos common, donc les abeilles que vous avez déjà mutées. Vous les avez mis là-dedans et vous avez réussi à obtenir le template common. Donc, le temps que tout ça se remplit, c'est que vous obtenez un template common. Une fois que vous avez votre template common, comme j'en ai un là, vous allez pouvoir, par exemple, mettre votre renne forest, ou n'importe quelle autre renne, et mettre le common template à l'intérieur. A partir de ce moment-là, vous attendez un peu, donc ça consomme de l'ADN liquide, comme vous pouvez le constater ici. Donc, il vous faut quand même de l'ADN d'avance pour copier, puisque le splicer, c'est coller génétiquement, en fait, des... Je ne sais pas comment vous le traduire, mais en fait, splicer, c'est le fait de prendre une abeille, comme là, on prend une forest, et de la convertir, en fait. C'est une conversion globale, c'est qu'elle est carrément modifiée à la racine, pour devenir une autre abeille, directement. Et donc là, si vous voulez, avec le splicer, on va attendre un petit peu. Le splicer va complètement modifier notre forest. Donc là, on a une vraie forest avec des gènes complètement forestes. Je ne l'ai pas analysée, mais vu que je l'ai prise dans l'onglet créatif, c'est une pure forest, comme si vous la preniez dans une ruche. Une ruche comme... C'est comme si vous preniez cette ruche-là, voilà. Vous tapez cette ruche-là, vous choperez une forest... Une vraie forest. Non, ce n'était pas ce clic-là, c'était l'autre clic. Non, je ne vais pas y arriver. Ouais, bon, ce n'est pas grave. Mais quand vous le tapez avec... Voilà. Quand vous le tapez avec votre scoop, voilà, vous obtenez vos forests, et ce sont des vraies forests, des vraies de vraies. Elles n'ont pas de gènes différents. C'est la forest de base, en fait. Donc voilà. Par exemple, vous avez le même cas pour toutes les autres. Mais c'est pour vous dire que, voilà, le splicer, lui, va prendre cette abeille de base, donc là, pour la princesse, et c'est intéressant pour les princesses surtout, et du coup, va vous transformer votre forest en une pure princesse common. Donc ce qui est avantageux, c'est que du coup, à ce moment-là, bon, quand vous avez déjà les nobles et les majestiques, vous avez quasiment fini, donc c'est vrai que c'est moins utile. Mais ça vous permet, pour d'autres fusions, pour faire d'autres races d'abeilles, de partir directement avec des common pures, plutôt que de devoir refabriquer des common. Sachant que les common sont des abeilles quand même assez utiles dans toutes les différentes mutations qu'il est possible de faire. Donc, on va attendre encore un petit peu pour vous montrer que ça se finisse. Alors, c'est des procédés, à partir du tiers 2, qui sont assez chers en énergie, et longs en temps. Et à partir du tiers 3, encore plus chers en énergie, et encore plus longs en temps. Donc là, vu que c'est une princesse qu'on veut passer en princesse common, c'est un petit peu plus long, forcément. Là, comme vous pouvez le constater, dans le séquenceur, l'ADN continue d'être sauvegardé par la machine, pour être mis dans le template. Encore une abeille, et on va pouvoir avoir notre fameux template forest. C'est assez long. Qu'est-ce que ça a fait en gelée royale ? 16. C'est pas très rapide. C'est pas très productif au début. Donc, si vous pouvez en choper plusieurs couples, c'est intéressant. Donc, pour le séquencer, n'oubliez pas, ça marche qu'avec ces abeilles-là. Si vous en mettez d'autres, ça ne fonctionnera pas. Et voilà. Donc là, vous avez vu, on a une autre forest template. Alors, pour quality, ça veut dire que c'est une pas très bonne qualité. Je vous en parlerai davantage quand on sera au tiers 3, parce que pour l'instant, au tiers 2, vous ne pouvez pas influencer sur la qualité d'un template. Et voilà. Donc là, on a fini. Vous voyez, hop, notre forest est devenue une common. Donc, c'est intéressant pour les prochaines fusions. Et comme vous pouvez le constater, si on regarde à l'intérieur, on a une vraie common. Donc, avec un gène inactive forest. Ah tiens, ça c'est étonnant. Ça nous a fait une hybride. C'était pas censé faire comme ça. Alors, est-ce que si on la remet dedans... Voilà. Si on la remet dedans, c'est reparti. Donc, si vous la remettez dedans, elle va réinoculer les gènes common pour finir par être... Par exemple, là, tout à l'heure, je l'ai fait. J'ai mis un drone forest avec le template Rocky et j'ai eu une pure Rocky. Une vraie Rocky, quoi. Qui mange de la roche, qui est durenelle et nocturnelle. Après, il y a le petit bonheur, la chance aussi qui compte. Là, pour le coup, vu que c'est une princesse, elle n'a pas eu complètement le caractère au complet. Ça se trouve de la réinoculer. Enfin, de la resplisser, pardon. On va avoir une common parfaite, ça se trouve. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser tourner. On se reprend dès qu'elle a fini et on voit le résultat ensemble. Alors, notre princesse vient de se finir et on va voir si ça a marché. Et bien voilà, ça a marché. On a une 100%. Oh, je me suis trompé, là. Voilà, on a une vraie common. Donc, on a réussi à se faire une pure common après trois passages. Donc, c'est un peu plus long pour les princesses. Mais ça vous permet d'obtenir une vraie common. Alors, moi, ces machines, je ne les utilise pas spécialement. Après, c'est vrai que ça peut être pratique surtout pour les common de pouvoir se faire plus rapidement une vraie princesse common. D'un vrai de vous avoir mal informé sur la fabrication de ces machines. C'est vrai qu'on peut les faire plus tôt, mais moi, personnellement, il n'y a que le gene pool que j'utilise rapidement, on va dire. Après, pour les deux autres, dans tous les cas, il vous faudra attendre les nobles ou les majestiques pour faire les blancs-templettes. Donc, de toute manière, vous êtes à côté de l'impérial à ce moment-là, donc ce n'est pas non plus dramatique. J'espère que vous aurez bien compris. Donc, pour le gene pool, vous aurez besoin de beaucoup d'abeilles pour l'ADN liquide. Le séquenceur vous permettra de sauvegarder la race complète d'une abeille. Et le spliceur vous permettra de convertir une abeille quelconque en la race définie par votre blanc-templette. Ce qui clôture notre partie 6 avec les machines du tiers 2. J'espère que vous aurez bien compris leur fonctionnement. Si jamais, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Et nous, on se retrouve très vite pour la partie 7 du guide et la dernière partie sur la génétique avancée. C'est la partie qui va le plus vous plaire. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite à tous une bonne fin de nuit ou une bonne fin de journée. Et on se dit à très vite pour la partie, le tiers 3. Allez, bye bye tout le monde.